En 1312, Kanko Moussa devient l'homme le plus riche de tous les temps avec une fortune de 400 milliards de dollars. Mais en 2001, arrive un mystérieux jeune homme avec une horde de cavaliers, des caisses remplies d'or, des servantes. On le surnomme le Gladiateur, avec une fortune de 800 milliards de dollars. Iba One est tout simplement le nouveau Kanko Moussa. Que vise Iba One et la team Gladiateur ? Qui est-il ? Comment communique-t-il ? Les détails dans quelques instants. Mais, pour ne pas manquer les prochaines vidéos abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Après son giga concert réussi d'Abidjan, il faut savoir que Kanko Moussa est plus que heureux de viser des nouveaux horizons. En effet, après la vidéo de remerciement, nous assistons à des publications des rêves déjà réalisés. Quoi d'anormal, puisque le showbiz est un milieu de marketing. Avec plus de 1 200 000 d'abonnés sur son compte Facebook, Iba One montre comment il compte conquérir le monde monde de la musique africaine et internationale. Iba One est un bon communicateur et une personne reconnaissante envers ses fans et toute autre personne l'ayant aidé. C'est une personne qui n'oublie personne et une personne qui n'oublie pas, d'où il vient et qui sont ceux qui l'ont aidé aura toujours la bénédiction et la grâce des énergies positives. Lisons ensemble sa publication de remerciements après son concert du dimanche 20 décembre 2020 au Palais de la Culture de Trècheville à Abidjan. « Merci et peu par rapport à ce que je ressens en ce moment. Merci à tous les Ivoiriens. Ensemble nous l'avons fait. Merci à Hankus les organisateurs, mes frères artistes, activistes, influenceurs, aux médias, aux forces de l'ordre. Que dire de mes Gladia ? Vous êtes le meilleur public au monde. Vivement les prochaines dates de mon Empire World Tour. Team Gladia. » Pour certaines personnes, Iba One était obligé de rédiger un message, faire une vidéo pour dire merci à tous les fans qui étaient concerts et ceux qui l'ont aidé à réaliser ce exploit. Je vous dis, non ? Combien d'artistes font ce qu'il a fait ? Publier une vidéo, obliger son staff à faire toutes ses publications de remerciements à l'endroit des organisateurs et des fans sans oublier les communicateurs. N'est-ce pas le propre de ses origines ? Qui est Iba One ? Iba One est un rappeur charismatique, un peu bling-bling, qui incarne les valeurs qui font rêver jeune, beau, bien stylé et il montre des signes distinctifs de richesse. Derrière cette carapace, il y a l'artiste avec ses engagements sociaux et sa vision humaniste, Iba One a déjà un regard mature sur la vie. Sans aucun doute, les épreuves qu'il a vécues lui ont donné cette force de vaincre, cette rage de réussir et cet acharnement au travail qui lui sont propres à ce propos, Il dit, mes expériences de vie m'ont poussé à épouser le travail bien fait et à vouloir engager la bataille pour me prendre en charge, peut être pour prendre la revanche de mon père, de ma mère sur la vie, prendre ma revanche, prendre notre revanche sur la vie. Ibrahim Sisoko dit Iba One est né en 1989 et très tôt il baigne dans un univers musical riche. Sa mère interprète au piano les chansons de Myriam Makeba, Dalida, Claude-François, Enrico Macias, Salif Keita, Siramori Diabate ou encore Amiko Ita. La vie faisant, Iba ne grandit pas auprès de son père ni de sa mère. Il est élevé à Kai puis à Bamako par ses deux grandes familles. Elle ne l'encourage pas à suivre la voie de la musique et l'incite à étudier, il choisit la comptabilité et la finance mais son cœur est ailleurs. C'est Antomikoro Bougou, le quartier, le fief de l'artiste que ça se passe. En 1999, il rencontre Sidiki Diabate, l'incontournable joueur de Kora ensemble la collaboration est fluide, le courant passe dix ans de succès les attendent, ils enchaînent tube sur tube. Ce duo exceptionnel produit un rap aux sonorités mandingues, résolument innovant qui séduit tout le pays, jeunes et vieux. Iba One est un personnage complexe, au potentiel phénoménal, c'est un phénomène qui remplit les stades maliens. Ah oui, excusez-nous, les stades maliens et d'autres espaces de prestations comme le palais de la culture de Trècheville d'Abidjan, dans la capitale ivoirienne, juste pendant son premier concert. Un concert qui n'était pas censé réussir à ce point. Parce que, seulement dans ce mois de décembre, plus de six grands concerts ont été programmés à Abidjan. Avant lui, il y a eu des concerts des stars comme Singila, Kobalade, Falii Pupa et après lui viendra des concerts de Maître Gims et de Nino. Donc, s'il a réussi ce n'est pas un hasard. C'est son carnet d'adresses bien rempli et son relationnel qui a fait un si beau travail. Avant sa venue, la team Gladia, les influenceurs, les médias et ses nombreux amis artistes ivoiriens à l'instar de Safari Lobyang, Kejewara, MC1 et Affu Keita avaient fait le travail. Oui, la communication, ils ont communiqué en utilisant toutes les stratégies, vidéos, visuels, publications. Tout y était, c'est pourquoi le palais était rempli le 20 décembre. Comment communique le musicien et comment compte-t-il conquérir le monde du rap ? Avec plus de 1 200 000 abonnés sur sa page Facebook, plus de 913 000 suiveurs sur Instagram, plus de 18 000 followers sur Twitter et plus 14 000 abonnés sur TikTok, l'artiste est bien parti sur le web. Mais l'ami de Sidi Kidi Abate sait où se trouvent les jeunes africains qui le suivent. C'est pourquoi, il a choisi Facebook et Instagram afin de pouvoir atteindre son audience. A voir, cela semble anodine, mais de près, c'est loin d'être un hasard. En effet, avec une communication constante sur Facebook, des vrais échanges dans les commentaires avec ses abonnés, l'artiste a touché le cœur de celui qui commente. Ainsi, il a gagné des super fans. Qui feront tous pour le plaire. Certains abonnés ne manquent même de temps pour lui demander un featuring avec la Fouine ou son prochain concert à Bercy. Cette featuring est demandée, après que la Fouine ait publié cette image des concerts réussis de Ibe Awan. Chose que l'artiste malien a republié sur sa page Facebook et accompagna la publication des remerciements à son frère La Star, rappeur français. Vous comprenez maintenant que, Ibe Awan est diffère de certains musiciens. Bien vrai qu'il était jeune, ambitieux et plein de talent, l'artiste sait comment utiliser les relations pour drainer un public à sa cause. Il sait comment communiquer pour que les fans des autres artistes puissent le découvrir et aimer sa musique. Je prends mon exemple, avant son arrivée sur le sol ivoirien, je ne connaissais que peu Ibe Awan. Mais, je suis un fan de Safarello Biang. Donc, après cette vidéo de mon musicien préféré, J'ai cherché Ibe Awan sur Youtube. Et à bouche ouverte, j'enchaînais musique sur musique sans m'arrêter. C'est la force de la communication. En une seule vidéo d'un autre artiste, combien de fans a été conquérir pour la cause de Ibe Awan ? En une seule publication de Kérosène, combien de ses fans ont rejoint la Team Gladia ? Je ne sais pas, mais, je vous dirai assez. Et, ce sont ses forces, les forces de Ibe Awan, la communication, les relations et la reconnaissance. Avec toutes ses flèches dans son arc, on pense que Ibe Awan et la Team Gladia sont bien partis pour conquérir la planète Terre. J'espère que cette longue vidéo, vous aura plu. Si, c'est le cas, likez, partagez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Horizon 2.0 pour les prochaines vidéos. D'ici et là, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada